C'est-à-dire la classe, la décence. On a compris qu'une femme n'a pas besoin de montrer ses seins, être sexy, être vulgaire pour se faire remarquer. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans l'éloquence. Tout se passe dans la prestance. Coné Touré a honoré la Côte d'Ivoire à un haut niveau. Et je me pose la question de savoir si l'État de Côte d'Ivoire a déjà honoré une telle femme. Elle a déjà officiellement décoré. Parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est du haut niveau. C'est du haut scandale. C'est-à-dire que toutes les autres personnalités du monde entier sont en train de regarder la Côte d'Ivoire et remarquent une présentatrice, une animatrice au pair, qui maîtrise l'anglais, qui maîtrise le français et qui maîtrise l'art de la politesse et l'art de la diplomatie, même quand elle ouvre la parole. Coné Touré, félicitations à toi. Parce que vraiment, il faudrait que la Côte d'Ivoire soit fière de ces gens de filles. On a l'habitude de dire qu'il faut d'abord être attirante et autre dans le but de plaire. Coné Touré par son intelligence et par son... sa capacité, je pourrais le dire, de maîtriser l'oratoire a pu forcer l'admiration des millions et des millions de personnes pendant la présentation de ce tirage de sort. Le tirage de sort étant fait, le Cameroun joué à Yamsoko, on aurait cité le Cameroun à Abidjan, ça allait être encore plus intéressant, mais le Cameroun est à Yamsoko. La Côte d'Ivoire est dans une poule. On peut le dire. Pas trop du, il faut le dire. On n'a que le Nigeria, mais Nigeria, Côte d'Ivoire, on sait déjà qu'on les tape. C'est le tour de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Coné Touré, félicitations. Waouh. C'est-à-dire, la classe, la décence. On a compris qu'une femme n'a pas besoin de montrer ses seins, être sexy, être vulgaire pour se faire remarquer. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans l'éloquence. Tout se passe dans la prestance. Coné Touré a honoré la Côte d'Ivoire à un haut niveau. Et je me pose la question de savoir si l'État de Côte d'Ivoire a déjà honoré une telle femme. Elle a déjà officiellement décoré. Parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est du haut niveau. C'est du haut scandale. C'est-à-dire, toutes les autres personnalités du monde entier sont en train de regarder la Côte d'Ivoire et remarquent une présentatrice, une animatrice au pair qui maîtrise l'anglais, qui maîtrise le français et qui maîtrise l'art de la politesse et l'art de la diplomatie, même quand elle ouvre la parole. Coné Touré, félicitations à toi. Parce que vraiment, il faudrait que la Côte d'Ivoire soit fière de ces gens de films. On a l'habitude de dire qu'il faut d'abord être attirante et haute dans le but de plaire. Coné Touré par son intelligence et passion. Sa capacité, je pourrais le dire, de maîtriser l'oratoire a pu forcer l'admiration des millions et des millions de personnes pendant la présentation de ce tirage de sort. Le tirage de sort étant fait, le Cameroun jouera à Yamsoko. On aurait accepté le Cameroun à Abidjan. Ça allait être encore plus intéressant. Mais le Cameroun est à Yamsoko. La Côte d'Ivoire est dans une poule. On peut le dire, pas trop du, il faut le dire. On n'a que le Nigeria, mais le Nigeria, la Côte d'Ivoire, on sait déjà qu'on les tape. Sous-titrage Société Radio-Canada